9 astuces vestimentaires pour vous sentir belle Bonjour, ici Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Ce sont des astuces vestimentaires mais pas que que je vais vous livrer dans cette vidéo puisque vous allez voir qu'il va y avoir deux astuces de beauté auparavant. Mais d'abord, si vous êtes nouvelle sur cette chaîne et que vous avez justement envie de recevoir mes conseils en look, en féminité, en gestion de garde-robe, en couleur, en confiance en soi, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le lien et ensuite sur la petite cloche. Alors, premier principe que je vais vous enseigner dans cette vidéo, c'est d'abord, tout simplement, puisque la question était comment vous sentir belle, et bien c'est de prendre soin de votre beauté. Prendre soin de votre beauté, ça signifie quoi ? Ça veut dire prendre soin évidemment de votre peau, prendre soin de vos ongles, que ce soit de manière naturelle ou que ce soit de manière artificielle, je dirais, en allant dans un institut, par des manucures, de toutes sortes. Prendre soin également de vos sourcils, on ne se rend pas compte de l'impact d'un sourcil, mais c'est le cadre de votre visage, que vous soyez maquillé ou pas. Je vous ai déjà fait des vidéos sur ce sujet, donc prenez soin de votre beauté, allez faire des pédicures et ce genre de choses-là. Deuxième principe, ça va être de prendre soin de vos cheveux. Autrement dit, vous ne vous sentirez jamais belle et rayonnante si vous ne vous avez pas trouvé une super coiffure, une super couleur de cheveux. Et donc, cette coiffure, elle sera mon deuxième point. Troisième point, on va quitter la sphère de la beauté pour aller justement dans davantage le conseil sur le vêtement. Et entre les deux, il va y avoir une étape théorique, je dirais, qui va consister à apprendre à vous connaître. Vous ne pouvez pas bien choisir vos vêtements si vous ne savez pas comment les choisir, si vous ne vous connaissez pas au départ pour savoir vers quoi vous diriger. Et là, cette étape va consister à faire le point et à prendre connaissance de vous-même en allant chercher, en allant découvrir quelles sont vos couleurs par rapport à vos coloris naturels, quelles sont les formes de vêtements par rapport à votre morphologie, quel est votre style vestimentaire par rapport à votre personnalité, quels sont les types de vêtements qui vous mettent en valeur par rapport à vos besoins, par rapport à votre environnement, et j'en passe. Donc, ça, c'est, je dirais, l'étape théorique qui est fondamentale. Une fois que cette étape théorique est passée, on va pouvoir aller à la pratique. Et là, ça va être l'étape du shopping. L'étape du shopping qui peut se faire dans les boutiques, sur Internet, dans votre propre garde-robe. Et là, vous allez pouvoir vous amuser, vous allez pouvoir mixer, vous allez pouvoir mélanger du vieux avec du neuf. Vous allez pouvoir mélanger du vintage avec des nouvelles trouvailles. Vous allez donc ainsi pouvoir, de la sorte, mettre en application avec joie, avec plaisir, tout ce que vous aurez découvert auparavant. Ça, c'était la quatrième étape. Cinquième point, vous allez, je vous conseille en tout cas, pour être ouverte, pour être accessible, pour finalement oublier le vêtement que vous aurez pris le soin de sélectionner au moment de l'achat, que vous aurez pris le soin de bien choisir le matin en vous habillant en fonction de ce qui vous attend dans la journée, eh bien, il faut que ce vêtement soit confortable pour se faire oublier, pour que vous soyez ouverte, pour que vous soyez accessible. Sixième point, je vous invite véritablement à être attentive à un point qu'on oublie souvent. Qu'est-ce qui me permet de dire ça ? C'est simplement les longueurs de manche qui ne sont pas justement à la bonne longueur quand on ouvre les yeux autour de soi, parce que vous ne serez jamais belle dans vos vêtements si le vêtement tombe mal, si le vêtement, eh bien, vous n'êtes pas bien dedans. Parce qu'un vêtement, que ce soit un pantalon, eh bien, vous devez pouvoir glisser deux doigts dedans. Vous devez pouvoir faire tourner une jupe autour de votre taille. Vous, par exemple, la jupe aussi ne doit pas mouler en dessous de vos fesses. La veste, justement, lorsque vous faites ce mouvement-là, eh bien, ne doit pas craquer au niveau des épaules. Un chemisier ne doit pas s'ouvrir au niveau de la poitrine, et ainsi de suite. Et les longueurs de manche, par exemple, comme je vous en ai parlé, savoir aussi bien choisir un jeans, etc., etc. Donc ça, c'est pour le bon tombé du vêtement. Et puis ensuite, il va falloir s'attacher aux détails. J'ai pour habitude de dire que la vie est une somme de petits détails. Donc là, je vous ai fait, par exemple, plein de vidéos. Les détails, c'est quoi ? C'est les accessoires. Alors, est-ce que déjà au départ, j'en mets ou j'en mets pas ? Le but n'est pas de se transformer en un sapin de Noël. D'ailleurs, il y a bien Coco Chanel qui disait qu'une femme, en sortant de chez elle, doit se regarder dans le miroir et doit enlever quelque chose. Donc, je vous ai fait, par exemple, la minute de Mademoiselle M numéro 200 sur comment bien nouer une ceinture de manteau ou de trench. Je vous ai également fait les minutes de Mademoiselle M numéro 137, 138, 139 sur comment bien nouer un petit carré, un grand carré, un foulard, pardon, une écharpe, par exemple. Donc, attention aux détails. Et puis, huitième point, c'est qu'une fois que vous aurez inscrit votre garde-robe dans la qualité, en ayant choisi des choses en conscience, des choses qui vous mettent en valeur, eh bien, je vous encourage à bien les entretenir, à bien, voilà, à prendre soin, cette fois-ci, du vêtement. Comment le laver ? Est-ce que vous pensez à le retourner ? Est-ce que vous utilisez les bons cycles et les bons produits de lavage ? Est-ce que… Alors, je vais vous enseigner, par exemple, un petit truc absolument extraordinaire. L'autre jour, je suis allée au restaurant avec une amie et je m'étais tâchée, donc, avec de l'huile, donc, de la vinaigrette de ma salade. Et elle m'a dit, tu mets du talc toute la nuit sur ton vêtement. J'étais un peu sceptique de par la simplicité du truc, la terre de saumière, je connais, etc., etc. Mais figurez-vous que j'ai testé, je me suis dit, bon, j'ai rien à perdre. Donc, j'ai mis mon vêtement à plat, j'ai saupoudré de talc, j'ai laissé reposer toute la nuit et ébahissement le lendemain, ma tâche d'huile avait complètement disparu. Donc, voilà, également dans l'entretien du vêtement, faites attention à la façon dont vous vous parfumez. Si vous avez des soirées, si vous avez des vêtements en soie, ce sont des tissus fragiles qui vont très mal supporter les parfums. Entretenez également vos chaussures, je vous parle de l'entretien du vêtement, mais l'entretien de la chaussure est fondamental. Et rendez aussi vos garde-robes belles avec des bons cintres. Je vous avais fait une vidéo sur cette thématique-là, d'ailleurs. Et lorsque vous aurez mis en application ces huit principes, eh bien, je peux vous garantir que la neuvième astuce que je voulais vous donner, qui est d'avoir confiance en vous, elle va émerger tout naturellement du travail que vous aurez fait précédemment. Vous allez vous sentir beaucoup plus rayonnante, beaucoup plus en confiance. Et là, qu'est-ce qui va en résulter ? Eh bien, c'est votre posture qui va changer. Vous aurez un menton qui sera relevé, vous aurez des épaules en arrière, vous aurez un plexus solaire qui va s'ouvrir de la sorte et vous serez beaucoup plus belle, beaucoup plus rayonnante. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, vous aura donné des astuces qui sont peut-être a priori toutes simples. Mais derrière chaque astuce, il y a, je dirais, un certain travail à effectuer. Mais là, vous avez un petit peu la base. Dites-moi si peut-être vous, vous avez d'autres astuces pour vous ressentir belle. Et merci pour vos likes si cette vidéo vous a aidé. Merci pour vos partages. Merci pour vos suggestions de vidéos. Et si vous n'avez pas encore téléchargé mon cadeau de bienvenue, qui consiste justement en cinq vidéos phares, qui vont vous donner les 26 fondamentaux de votre meilleure image et démarrer ce cheminement qui sera encore différent de ce que je viens de vous livrer, et bien je vous mettrai le lien dans la fiche « i » comme info et également dans le descriptif de la vidéo. Et puis pour les femmes qui ont envie d'aller au fond de cette théorie d'abord et d'aller fouiller sur les couleurs qui les mettent en valeur, sur les styles qui sont adaptés à leur personnalité, sur les formes, sur le maquillage, sur la coiffure, sur la gestion de la garde-robe, sur le savoir-être, et bien c'est-à-dire qu'on va aller fouiller au fond de ces neuf grands principes-là et je précise fouiller au-delà de cette vidéo, au-delà de la chaîne YouTube parce que des fois on me dit « mais est-ce que votre formation c'est différent de la chaîne YouTube ? » Évidemment, je ne vais pas vendre un accompagnement s'il est gratuit sur la chaîne YouTube, ça n'aurait aucun sens et je ne crois pas que mes clientes seraient très heureuses de cela. Et au contraire, les beautés rayonnantes vont vous aider, vous aussi, à parfaire votre image, à vous sentir belle. Et non seulement il y aura les beautés rayonnantes, la communauté, mais également moi-même, puisque je vais valider, je vais vous accompagner donc avec votre analyse de couleur, votre analyse de silhouette, votre analyse de suite et ainsi de suite. C'était Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Bye bye !